bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne le mandataire efficace aujourd'hui on va voir trois erreurs à ne surtout pas commettre dans l'immobilier allez c'est parti alors la première erreur que tout le monde commet en ce moment parce qu'on est dans un marché qui était très positif depuis deux trois ans sur lequel on avait dès qu'on avait un mandat on avait des dizaines d'appels on faisait des ventes rapidement c'est de négliger ses acquéreurs en effet beaucoup de négociateurs surtout beaucoup de mandataires qu'on a pu rencontrer avec la formation et autres ont totalement délaissé leurs acquéreurs c'est à dire qu'ils attendaient juste quoi publicité sur le bon coin un appel bonjour ça correspond ça correspond pas merci au revoir bon c'était totalement bâclé et ont ils ont oublié les fondamentaux c'est que chaque contact avec une personne est un futur client et surtout une très bonne base pour une bonne communication on va prendre un principe très simple quand vous rentrez un mandat et que vous le mettez en publicité soit vous payez votre bouquet à votre réseau soit vous payez la publicité ça dépend des réseaux peu importe en gros vous êtes en train de payer un contact vous avez ce contact et vous négligez alors que vous l'avez acheté et c'est important de bien noter tout ce que va vouloir votre contact le nombre de chambres la surpiscite du terrain bref on va pas entrer dans les détails c'est ça une vraie découverte pourquoi parce que ce client là aujourd'hui c'est peut-être le client qui recherche le mouton à cinq pattes mais dans quelques temps il va peut-être chercher un mouton à quatre pattes et au moins vous serez là vous pour lui proposer des biens et en plus le marché de l'immobilier tend quand même à moins donné de pouvoir au vendeur qu'il ya quelques temps ça s'inverse plus vers les acquéreurs en ce moment et bien il va falloir vraiment travailler votre base acquéreur votre fichier acquéreur vous avez des logiciels généralement dans vos réseaux qui sont plutôt top utilisez les c'est ça parce que moi j'ai connu la période entre 2008 et 2011 avec la crise des subprimes et autres où le marché s'est renversé je peux vous dire que c'était l'inverse on avait un client acquéreur qui venait on se battait pour la voir on le mettait dans la voiture on lui faisait visiter une dizaine d'appartements aujourd'hui c'est l'inverse on a un appartement on a dix clients vous allez voir quand ça se retourne si vous n'avez pas pris l'habitude de savoir s'occuper d'un acquéreur de savoir bien ce qui recherche de le mettre en confiance que lui vous fasse confiance de pouvoir travailler sereinement avec lui donc de pouvoir lui montrer plusieurs biens vous avez perdu et pour vous l'immobilier ça sera terminé parce que vous aurez plus les habitudes vous n'aurez déjà pas de base client et vous pourrez pas continuer dans le métier parce que les ventes seront vraiment très très rare ouais la deuxième erreur c'est aussi de croire qu'on est à l'abri alors qu'est ce qu'on entend par là vous signez un mandat exclusif une fois le délai de rétractation passé vous avez trois mois pour vendre et ben souvent les gens ne font pas de suivi c'est une erreur parce que vous créez une insatisfaction client imaginez que finalement vous allez le vendre au bout de trois mois et demi ça se trouve au bout de trois mois vous n'aurez plus le mandat alors que si vous avez fait un suivi des explications etc même si vous êtes en mandat exclusif votre vendeur vous allez lui créer de la satisfaction et quand bien même vous le vendez en moins de trois mois mais vous n'avez pas fait de suivi le vendeur dira bah il a eu du bol de toute façon ma maison était top il a vendu vite et c'est pareil avec les acquérateurs c'est à dire que si vous avez un mandat exclusif et que vous croyez à l'abri mais que vous n'avez même pas rappelé les gens que vous aviez en fichier et qu'ils le voient eux mêmes sur le bon coin ou est france se loger ils vont dire mais purée je paye quelqu'un mais une commission assez importante alors qu'il avait le bien il avait même ma recherche il a même pas fait l'effort pour m'appeler quand vous rentrez un mandat pensez à rappeler vraiment les clients que vous avez en fichier pensez vraiment à suivre ce mandat à appeler le vendeur et tout ça et c'est ce qui va aussi nous amener au troisième point penser à avoir une bonne communication mais oui quand vous prenez un mandat vous allez prendre une commission forcément il va falloir faire des photos peut-être une vidéo etc bref et après soigner le texte il n'y a rien de pire pour le vendeur de découvrir des photos de sa maison moche un texte voilà un texte avec blindé de faute de français déjà vous vous faites de la mauvaise pub parce qu'un futur vendeur qui regarde un petit peu ce qui se fait en ce moment sur le bon coin pour jauger à peu près combien peut valoir sa maison parce que n'oubliez pas qu'un vendeur avant de vous appeler généralement il a regardé un peu quand même ce qui se fait il va tomber sur votre annonce avec des photos dégueulasses avec un texte blindé de faute il y a peu de chances qu'il vous appelle donc ne négligez pas cet aspect là pour vos acquéreurs par respect pour votre vendeur et puis pour le coup d'après c'est à dire le vendeur qui aura envie de vous confier plus tard un mandat montrez lui que vous êtes pro il ya trop de gens qui néglige totalement leur communication la communication liée au mandat de venteur et même votre communication sur les réseaux sociaux bien sûr fait pas n'importe quoi vous êtes des professionnels donc exprimez vous correctement soyez correctement habillé on évite les toutes les photos personnelles tout ça c'est vraiment très important les gens négligent leur image lorsque tout le monde appelle maintenant le personal branding c'est juste dire image on peut parler en français aussi et ça c'est vraiment quelque chose de super important donc pour vous résumer ça en fait vraiment les trois points importants à pas négliger c'est vos acquéreurs de se croire à l'abri avec vos mandats de vente et même avec ses clients et votre communication si vous négligez aucun de ces points là normalement vous devriez faire carrière dans l'immobilier et on devrait se revoir dans une dizaine d'années pour une prochaine vidéo mais de toute façon on va surtout se revoir dimanche prochain à 10 heures pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vive sereinement allez excellent dimanche bon dimanche à Sous-titrage ST' 501